Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à hésiter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur le coup d'état militaire consommé aux gamins. Le fils Ali Bongo arrêté. Madame Ali Bongo en détention aussi, probablement, parce qu'elle n'est pas avec son mari et son mari ne sait même pas là où se trouve sa femme. Donc, le coup d'état est consommé. Ali Bongo crie au secours et personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute. Même pas Emmanuel Macron, qui se dit être le maître de la France, de l'Afrique, le père, le président africain, le président africain de la France. Même lui, il a bougé ses oreilles. Il est préoccupé par le Niger qu'il a perdu parce que là-bas, c'est de gros intérêts que la France est en train de perdre. C'est de gros intérêts que la France a perdus à cause des erreurs multipliées d'Emmanuel Macron. C'est une chance pour nous. Bref, Ali Bongo est tombé. La dictature institutionnelle, la dictature occidentale et française du Gabon est tombée. Maintenant, quelle est la suite à donner ? Vous savez, il y a beaucoup d'experts, d'analystes africains qui, à juste titre d'ailleurs, se méfient. Ils se disent que c'est un coup d'état de la France-Afrique. C'est entre eux. C'est-à-dire qu'ils font un jeu de chaises musicales. C'est tout à fait normal. Moi, je ne contredis pas cette thèse, mais je dis tout simplement qu'on a déjà vu ce cas où des militaires prêtent le pouvoir pour sauver la France-Afrique au nom de la démocratie, au nom du peuple concerné. On a vu ça. Nous savons que l'actuel homme fort, Brice Clotaire Olinghi-Guema, c'est le neveu des Bongo. C'est le neveu. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Si nous regardons les choses, rien que de cette manière. Et c'est ça qui inquiète beaucoup. La réaction occidentale, notamment celle de la France, cette fois-ci, Emmanuel Macron est rentré dans sa carapace. Il dit, par la voix de sa première ministre, qu'il observe avec beaucoup d'attention. Il n'a pas réuni le Conseil de défense aujourd'hui. Oui, il n'a pas réuni le Conseil de défense. Et pourtant, la France a une base militaire au Gabon. Et cette réaction, c'est ce qui justifie la position de certains experts africains de dire que c'est la France africaine qui est en train d'agir. C'est fort probable. Mais moi, ce que je sais, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a du déjà vu. Et notre priorité aujourd'hui, ce serait d'arrêter la dynastie des Bongo. Quand un train est fou, il faut d'abord enlever la tête pour l'arrêter. Et donc, le fait que Bongo parte, même si c'est le fait de son neveu, c'est une histoire familiale, c'est un coup d'état de palais. Nous, on s'en fiche de ça. Nous voulons d'abord que celui-là, qui pendant 60 ans a martyrisé nos frères et sœurs du Gabon, il est parti. Ça, c'est la priorité pour nous. Qu'il s'en aille d'abord. Le reste, on va voir. Maintenant, le reste, c'est quoi ? La suite. Vous vous souvenez d'Amibas ? La population en avait marre de cabourils. Les Français ont pris d'Amibas. Ils ont organisé un coup d'état. Là, la France est en train de reprendre ce qu'elle a l'habitude de faire en Afrique. Les Français, à travers d'Amibas, ont organisé un coup d'état au Burkina Faso. Ce n'était pas une révolution comme on le voit au Niger, comme on l'a vu avec Traoré, comme on l'a vu avec Asimi Goïta. Non, ce n'était pas ça. C'était un coup d'état de la France-Afrique. Un coup d'état d'Emmanuel Macron qui croyait qu'il peut jouer avec nous comme ils ont toujours joué d'habitude. Maintenant, là, les choses ont changé. Que le général Nguema sache que ce que l'on voit au Gabon, ça a été déjà vu au Burkina Faso. Mais quelles ont été les conséquences ? C'est que Damiba, huit mois plus tard, va être lui-même déchu. Par qui ? Il est colonel par un capitaine. Donc même le galant de général, ça ne fait plus peur à quelqu'un. Puisque nous savons qu'aujourd'hui, un général, c'est celui-là qui prend le pouvoir et qui fait la volonté d'un peuple. Le peuple gabonais ne veut plus de cette base militaire française. Le peuple gabonais ne veut plus que la France puisse exploiter les matières premières telles qu'elle est en train de le faire ou elle est en train de polluer les villes entières. M. Nguema, c'est un avertissement que nous vous donnons. C'est un avertissement. Nous n'avons pas des armes, nous parlons. Mais les mots ont la puissance des balles. là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, si M. Nguema, puisque dans son discours, nous n'avons pas entendu que le porte-parole d'Nguema, des bouddhistes, on n'a pas entendu un seul mot sur la présence militaire française. Alors ça, c'est le problème numéro un en Afrique aujourd'hui. Que l'armée le sache, le problème numéro un en Afrique, c'est la présence militaire française. Après, le reste, on verra. Et donc, M. Nguema a l'obligation de prendre position sur ça. Nous ne voulons plus de voler base militaire française en Afrique sous quelque forme qu'elle soit. Je répète, si eux, ils ne peuvent pas assurer la sécurité des populations, des Gabonais, laissez le pouvoir aux civils, laissez le pouvoir à n'importe qui, à quelqu'un qui viendra nous dire que moi, je vais chasser ces Français. Ça, c'est le problème numéro un. Et par la suite, nous allons attaquer, s'attaquer aux CEPA sur l'ensemble du continent africain. Aujourd'hui, notre priorité, c'est chasser toutes les bases militaires étrangères parce que ce sont des causes d'insécurité. Mais ce ne sont pas les djihadistes. Ce sont eux qui amènent les djihadistes, justement. Ce sont eux qui alimentent les djihadistes. Le quart du Sahel et l'OQAM, ce sont les Français et les Américains qui ont détruit la Libye, qui ont pris les terroristes de la Libye et les ont déversés comme lorsqu'on arrose un jardin sur l'ensemble du golfe de Guinée. Voilà à peu près ce qui nous attend. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, c'est un avertissement. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada